Salut Bélam, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te fais une vidéo où j'ai envie de te parler de nouveau de tantra et de te parler des trois portes du plaisir chez la femme selon le tantra. Je te fais cette vidéo aussi pour t'annoncer que j'ai participé à un sommet sur le tantra organisé par une thérapeute de couple qui s'appelle Capucine Morsche. Et si tu n'es pas familier, familière à l'idée des sommets, en fait c'est des sommets en ligne donc c'est sur plusieurs jours avec des conférences tout au long de la journée et si tu t'inscris en fait tu peux regarder les conférences au fur et à mesure gratuitement comme tu peux aussi en fait acheter les replays s'il y a des choses en fait qui t'ont intéressé. Donc moi je participe à ce sommet donc je suis sur le deuxième jour pour une masterclass et un atelier sur comment utiliser son énergie sexuelle pour manifester la vie de ses rêves. C'est trop passionnant, c'est trop cool. Merci à Capucine de m'avoir invitée. Il y a pas mal de personnes que même j'admire personnellement qui participent à ce sommet. Christina Marques, Jacques Ferber dont j'ai dévoré le livre sur le tantra au masculin. Il y a aussi Marie-Isabelle Ferrer qui fait partie de ce sommet donc je suis très 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 contente de pouvoir en parler. Si ça t'intéresse, ça commence le 12 avril, tu peux t'inscrire dès maintenant donc gratuitement. Le lien est en description juste en dessous. Donc n'hésite pas à aller venir voir toutes ces petites conférences très intéressantes sur cette édition spéciale donc sur le couple et le tantra. Ok. Parlons donc des trois portes sexuelles chez les femmes. Pourquoi ? Parce que dans le tantra on parle du fait d'aborder la femme dans la douceur et au fur et à mesure. Dans le sens où il y a un vrai timing d'ouverture avec trois portes différentes pour qu'une femme, elle, arrive jusqu'à l'orgasme total et à commencer à vivre sa réalité multi-orgasmique. Comme tu dois le savoir ou peut-être tu ne le sais pas. On a une vraie différence entre les hommes et les femmes sur l'excitation, sur la montée du plaisir, sur le temps en fait dont on a besoin pour ça. Les hommes sont, on dit, comme le feu en fait. Ils s'allument très très vite. Une femme, elle, est plus proche de l'eau dans le sens où pour que la marmite elle bouffe, il faut quand même la laisser un temps sur le feu si tu veux. Donc il y a cette montée en fait en température qui est progressive chez la femme. C'est pour ça qu'on parle énormément des préliminaires qui sont très importants. Mais même dans la pénétration en fait, il y a tout un processus en fait qui est décrit par le tantra. Ces trois portes, elles sont importantes parce que si on respecte un petit peu, donc si on respecte en fait ce déroulé-là, la femme va vraiment accéder à l'orgasme total, interne, énergétique, wow, ok ? Donc si ça t'intéresse, on va en parler. Je vais te montrer aussi mes petits accessoires de mon shop tantrique, les secrets de Shakti. Ça aussi c'est en lien dans la description si ça t'intéresse, ok ? Donc on va commencer avec la première porte qui est le clitoris. Le clitoris est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensible que le sexe masculin, que le gland masculin. Du coup c'est une zone à ne pas prendre à la légère du tout, avant de vouloir pénétrer madame. Ou même pour une femme, si elle a envie de, comment dire, de se faire plaisir à elle-même, utiliser déjà le clitoris et en fait toute la vulve est très important parce que c'est déjà là que se situe la première porte du plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre de faire gonfler en fait le sexe, d'amener beaucoup plus de sang en fait dans cette région du corps. Et c'est ça qui va contribuer à l'excitation et à la lubrification au fur et à mesure. Je ne vais pas rentrer sur le genre de pratiques que tu peux faire. Après si ça t'intéresse qu'on parle, qu'on rentre vraiment dans le vif de sujet, tu me laisses un commentaire et ben ouais, il y a moyen que je te fasse une vidéo dédiée à ce genre de sujet-là. Mais voilà, déjà travailler donc sur le clitoris, que ce soit avec la stimulation, les caresses, avec le sexe oral, des choses comme ça, c'est déjà en fait ouvrir la première porte. On peut parler même du fait de déjà déclencher un premier orgasme en fait sur cette porte-là avant de passer à la suite. Là si vraiment vous avez envie de rentrer dans une grande expérience tantrique, on peut effectivement avoir trois genres d'orgasmes différents en fonction de chacune de ces trois portes. Donc la première c'était le clitoris. La deuxième c'est le point G. Donc le fameux point G qui... Ça me fait trop rire quand je vois qu'il y a encore des articles qui parlent du fait mais est-ce que le point G ça existe vraiment ? Oui, 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 ça existe vraiment. Donc le point G c'est un point qui se situe à l'intérieur du vagin, à à peu près une phalange et demie, à l'entrée du vagin vers le ventre. La manière la plus simple de le sentir, surtout si tu as une fille que tu ne connais pas très bien ton anatomie, ce qui est souvent le cas, c'est que la surface du point G elle est un peu rugueuse et on dit un peu comme la peau d'une noix. Et quand l'excitation, via le clitoris déjà externe on va dire, elle a bien fonctionné. En fait le point G c'est un peu, si tu veux, il gonfle, il y a un afflux de sang qui se fait à cet endroit là et du coup on arrive à mieux le sentir et à mieux le stimuler. Et c'est pour ça que cette deuxième porte elle arrive qu'en deuxième parce qu'elle va devenir beaucoup plus sensible s'il y a déjà eu une première stimulation. Si tu veux, quand on prend ce genre d'objet, donc ça c'est ce que j'appelle les bâtons de chakti, celui-là est en jade blanc, il est vraiment très beau. En fait ils sont incurvés pour aider à stimuler directement donc la partie vers le ventre, donc antérieur, avec le point G. Ça va être beaucoup plus facile surtout si on se le fait à soi-même. Et ce genre de petit accessoire comme ça va venir vraiment aller frotter entre guillemets, enfin en tout cas masser cette zone-là en exerçant de la pression en fait sur le point G pour stimuler beaucoup plus de plaisir. Donc on peut avoir un orgasme de point G qui est vraiment différent de l'orgasme clitoridien, même si tout est connecté dans le sexe féminin, qui va être différent. C'est aussi le point qu'on stimule pour l'éjaculation féminine. Mais ça c'est encore un autre sujet. Mais avec ce genre d'outil, tu peux réussir à vivre ce genre d'expérience. La troisième porte, c'est celle qu'on connaît le moins, c'est ce qu'on appelle, c'est pas forcément très joli, le fornix antérieur ou plutôt point A. Le point A, à chaque fois que j'en parle, avec mes clients tous sur mes réseaux, qu'est-ce que c'est que le point A ? Le point A, c'est un point en fait qui est encore une fois face intérieure, donc vers le ventre, au fond du vagin, près du col de l'utérus. C'est une zone qui est très sensible, très 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 sensible, qui peut faire mal. Donc si par exemple, tu fais une pénétration profonde, et que c'était trop tôt, entre guillemets, ça peut te faire mal que ça tape dans le fond. Et ça c'est normal, c'est du coup le point A, le fornix antérieur, et ça peut être douloureux si c'est amené un peu trop violemment, ou un peu trop vite. Néanmoins, cette troisième porte en fait, une fois que, on a déjà travaillé sur le kitoris, on a travaillé sur le point G, là le point A, il est prêt à recevoir, il n'y a aucun problème. On peut le stimuler régulièrement en utilisant un œuf de yoni. Pourquoi ? Parce que l'œuf de yoni, en fait, donc ça se met dans cet ordre-là, dans le vagin, ok, avec les contractions naturelles en fait, que tu vas avoir à l'intérieur de toi, l'œuf, il va plus ou moins se poser tranquillement contre le point A. Ce qui fait que même pendant ton sommeil, ou si tu fais des petits exercices avec, eh ben, tu vas avoir l'habitude d'avoir une stimulation en douceur, pas du tout agressive, pas du tout pénétrative sur ce point-là, et ça va en augmenter la sensibilité. C'est aussi pour cette raison que les œufs yoni, ça favorise la lubrification. Quand tu stimules le point A, la lubrification, elle est très très forte. Ouais, enfin, je sais pas si t'as déjà eu cette expérience-là, de vraiment, que ça mouille vraiment beaucoup, 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 et ben ça, c'est généralement quand le point A, il est stimulé, ça déclenche en fait, tout ça. Donc quand on utilise un œuf de yoni, c'est pour ça que les femmes qui utilisent des œufs yoni parlent du fait qu'elles ont une meilleure lubrification de manière générale, parce que le point A est régulièrement stimulé, ok ? Donc pour augmenter déjà la sensibilité de son point A en douceur, on peut utiliser un œuf de yoni régulièrement. Et après, on peut utiliser ce genre d'objet, encore une fois, parce qu'il a la longueur pour arriver jusqu'à cet endroit-là, et que, en fait, déjà d'une part, il est doux, et qu'il est plus épais, en fait, au bout, ce qui va permettre, en fait, de venir caresser, en fait, cet endroit-là beaucoup plus facilement. C'est, par exemple, en fait, c'est la porte du point A, le fornix antérieur, c'est vraiment celle qui va déclencher l'orgasme total, l'orgasme tantrique, dans lequel orgasme tantrique, en fait, il y a une vraie montée d'énergie dans le sens où l'orgasme, rappelle-toi, quand tu as un orgasme, généralement, tu le sens seulement dans ton ventre ou dans ton sexe, en fait, que les orgasmes tantriques, tu utilises, en fait, cette énergie, cette jouissance, elle se vit, en fait, dans le reste de ton corps. Et ça, c'est le travail, en fait, que tu peux avoir, un des travaux, que tu peux faire en pratiquant le tantra, c'est justement de faire ça, d'apprendre, en fait, à avoir un orgasme dans ton corps tout entier, dans ton être tout entier, même au-delà de ton être si tu pratiques déjà depuis un petit moment. Du coup, la stimulation du point A chez une femme, c'est vraiment ce qui va déclencher la sensation d'un orgasme total qui n'est pas vécu, en fait, que dans le sexe, que dans la yoni, mais qui va être vécu vraiment dans tout le corps. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça aussi que ça arrive comme la troisième porte parce que déjà, avec les deux premiers orgasmes, on prépare un peu le terrain pour que la femme, elle arrive à accueillir déjà et que son corps soit suffisamment ouvert, en fait, à faire circuler, en fait, le plaisir dans tout le reste du corps. Peut-être que tu as déjà vécu ça parce que, une fois qu'on est vraiment très, 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 très excités, beaucoup de femmes, la plupart des femmes, soyons honnêtes, aiment la pénétration profonde et assez intense. Pourquoi ? Parce que ça vient vraiment stimuler le point A. Donc, c'est... Voilà, en fait, quelque part, tu l'as déjà sûrement vécu. Peut-être pas jusqu'à l'orgasme, mais cette sensation agréable, elle est possible, mais pas au tout début du rapport sexuel. Je pense que ça, si ça t'est déjà fait comme ça, une pénétration profonde trop vite, tu sais que ça te fait mal, en fait. C'est pas OK. Néanmoins, si le terrain, il est bien préparé, c'est là où le point A commence à révéler tout son potentiel multi-orgasmique et tu peux très bien commencer à apprivoiser ça en utilisant un œuf régulièrement en solo. Pas de pénétration en utilisant ça en même temps. À moins que tu fasses sur toi-même, tu vois, et en délicatesse. Soit t'as utilisé ce genre d'objet, alors là, clairement, il n'y a aucun problème avec ce genre d'objet pour travailler sur le point A. Voilà, voilà, ça c'était donc les trois grandes portes orgasmiques chez la femme dans le tantra. J'espère que cette vidéo elle t'a éclairé, j'espère que cette vidéo t'a donné envie aussi d'essayer, déjà d'une part, de faire en fait tout se dérouler de trois types d'orgasmes différents, de vraiment prendre le temps de t'arrêter en fait sur chacune des portes, de montrer ça à ton copain, à ton conjoint pour en parler, pour peut-être commencer à explorer ça comme ça. Déjà, d'avoir aussi des réponses sur comment on fait pour vivre un autre genre d'orgasme, voilà, ça ne se fait pas via toutes les zones de notre corps, entre guillemets. Et bah écoute, j'espère aussi te voir en fait dans le sommet donc sur le couple et la sexualité sacrée de Capucine. Donc comme dit, je t'ai mis le lien en description si tu veux participer. Ça commence le 12 avril, je crois que c'est mieux que si tu t'inscris tout de suite. Je ne sais plus si ça devient payant tout de suite, enfin bon bref, le plus vite tu t'inscris, le mieux c'est comme ça tu peux accéder aux conférences de manière gratuite. Et bah je te dis à très bientôt, je te fais des gros bisous.